7h39, Langlaisco avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Ce matin François vous nous racontez une drôle d'histoire chinoise sortie tout droit d'un film de James Bond. En effet, il y a quelques jours l'un des hommes les plus riches de Chine lié de près au dirigeant politique du pays a été enlevé dans une chambre d'un hôtel de luxe à Hong Kong par les services secrets chinois. Le milliardaire, parce que c'en est un, a été arrêté avec ses gardes du corps femmes qui le suivent en permanence. Notamment pour lui essuyer le front quand il transpire. Ben oui, on n'a pas idée des problèmes des milliardaires. Surtout que celui-là est un peu costaud, si vous voyez ce que je veux dire. Alors tout ce petit monde a été exfiltré en Chine, dans le silence le plus total et probablement en Bastille. On n'a aucune nouvelle d'eux depuis début février. Mais dites-moi, qu'est-ce qui a motivé un tel enlèvement ? Écoutez, si tu en crois, son nom pèse au moins 6 milliards d'euros avec le groupe Tomorrow qu'il a fondé. C'est l'un des mieux classés sur la liste Huroun. C'est le classement des milliardaires chinois qu'on appelle depuis peu la liste de la mort. Parce que de nombreuses personnalités de ce classement ont été arrêtées ou inquiétées par les autorités chinoises au nom de la campagne contre la corruption déclenchée par le président Xi. Le maître du pays a en effet lancé ce qu'il appelle le populisme à la façon chinoise. C'est une vaste purge destinée à édifier les masses à l'heure où la croissance n'est plus ce qu'elle était, c'est pas inutile. Et puis à leur faire croire qu'on punit les corrompus. Est-ce que ça n'était pas déjà le cas ? Certains seulement sont punis parce que pour le président et son clan, ses proches, sa famille l'opération c'est surtout une façon de faire disparaître des rivaux ou des personnages embarrassants qui en savent trop sur ceux qui dirigent le pays et leur fortune. Si par exemple notre milliardaire il avait racheté une entreprise à la sœur du président. Oh bah non. Ce qui lui avait permis probablement d'approcher le premier cercle du pouvoir et donc d'en savoir trop. Alors est-ce que c'est le véritable motif de son incarcération ? On ne peut pas l'exclure. C'est tout à fait possible. Oui, c'est sympathique tout ça parce que ça rappelle les bonnes vieilles méthodes de Mao Tse-Tung. C'est exactement la même chose. Comme quoi, vous voyez au travers de la permanence malgré les différences de régime les éléments qui durent sont les plus importants. Les luttes sont incessantes entre les différentes factions du pouvoir pseudo-communiste et puis les campagnes politiques servent à régler les comptes de ce qui est aussi une mafia avec des intérêts financiers considérables. Ce qui est frappant cette fois-ci c'est que l'enlèvement a eu lieu à Hong Kong une province qui dispose en principe d'une très large autonomie et dans laquelle la Chine ne peut pas intervenir comme elle le souhaite. C'est d'ailleurs pour ça que Xiao s'y était installé. Il se croyait à l'abri et d'autant plus qu'il possède un passeport canadien. Mais Pékin ne s'embarrasse pas de précautions. L'année dernière ce sont aussi plusieurs libraires de Hong Kong qui avaient été enlevés pour avoir mis en vente des ouvrages sédicieux dans lesquels figuraient des révélations sur la vie secrète du président Xi et en particulier sur sa fortune supposée. Bon, il faudra nous donner aussi des nouvelles des Amazones. Oui, on suit ça de près. François Langlais tous les jours pour l'économie sur RTL.